... Je suis un petit banquier mutualiste des Pyrénées et de la Gascogne. Mais ça n'a pas toujours été mon métier, puisqu'après une formation d'ingénieur agronome, j'ai travaillé au développement rural en Afrique. Et c'est là, dans le Sahel, aux confines entre la Centrafrique et le Tchad, au nord du Cameroun aussi, que pour la première fois, j'ai travaillé avec des coopératives villageoises d'épargne et de crédit. Et c'est là que j'ai appris à quoi servait la banque. J'ai appris que la banque était utile aux femmes et aux hommes, déjà pour se protéger de leurs voisins, se protéger aussi de leurs conjoints, et se protéger de leurs propres excès. J'ai appris aussi que la caisse rurale était utile pour inscrire le rythme de la vie de chacun dans le rythme de la vie du village. Qu'elle était utile parce qu'elle répartissait l'argent entre ceux qui épargnent et ceux qui investissent. J'ai appris aussi qu'elle était utile pour les investissements collectifs quand il s'agit de financer, par exemple, un dispensaire ou une école, un point d'eau ou encore de payer le salaire d'un instituteur. Et dans ce cas-là, la caisse rurale assure la représentation du village et en même temps sa solvabilité. Voilà ce qu'est une banque. Et puis, je me rappelle aussi la création de ces caisses d'épargne et de crédit. J'ai assisté à plusieurs. Alors, chaque fois, ça commence par beaucoup de palabres. Et puis, à un moment donné, c'est le chef de village qui tranche. Et c'est lui qui appelle les premières cotisations, les premiers fonds propres, le capital de départ. Et on confie la caisse à quelqu'un ou quelqu'un qui s'est particulièrement impliqué dans le projet, quelqu'un qui a la confiance de tous. Et puis, après, on crée un conseil d'administration et son bureau, selon les pratiques dont raffolent tous les groupes humains et que vous connaissez bien. C'est ça, une banque. Alors, pourquoi avons-nous ici une image si différente de la banque ? Pourquoi, après tout, ici, la banque, ce n'est pas la même chose ? Je pense, dans le fond, que ça devrait être, que ça doit être, que ça peut être la même chose. C'est tout le sens de mon engagement. Je pense que la banque doit changer d'air. Et c'est sur ce thème que j'introduis ce changement d'air. Ici, nous voyons surtout la banque des géants. Des milliers de milliards, j'hésite, de subprimes qui s'évaporent en quelques semaines. Nous voyons une banque gigantexte qui s'effondre en une nuit. Nous voyons des milliards injectés par les pouvoirs publics pour soutenir le système. Et puis, même des milliards de dommages et intérêts demandés à un trader isolé. Voilà la banque. Une banque incompréhensible. Des chiffres énormes. Et c'est cette banque insolente qui vient fasciner les médias et qui, finalement, empêche de voir tout le reste. Et puis, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que cette banque fait peur. On craint que le risque systémique fasse que les problèmes des banques se répandent dans l'ensemble de l'économie. Alors, la banque fait l'objet de multitudes de régulations supplémentaires. ont durci les exigences. Alors, dans un premier temps, on a pensé qu'il fallait faire éclater ces banques, en créer des plus petites, spécialisées, qui seraient plus faciles à maîtriser. Et puis, finalement, le régulateur a choisi autre chose. Il renforce l'exigence en fonds propres. C'est ce qu'on appelle BAL3. Et le ratio, avec aux libérateurs les fonds propres et aux dénominateurs les risques de la banque, va être porté dans les prochaines années de 2 à 7, à peu près. Ça veut dire qu'il faut des banques beaucoup plus solides. Ça veut dire que beaucoup d'établissements ne pourront pas satisfaire à ce ratio. Ça veut dire qu'ils vont simplement être absorbés, parce qu'il faut bien assurer la continuité des contrats. Ça veut dire que nous allons avoir moins de banques et des plus grosses. Bienvenue dans l'ère des super géants. Et pendant ce temps, la banque des villages et des quartiers, la banque des territoires, elle continue son histoire et sa vie. Mais celle-là n'intéresse personne, parce qu'elle a des petits chiffres, des petits profits, des petites pertes et des tout petits procès. Pourtant, comme vous, j'entends beaucoup d'observateurs nous dire que, de plus en plus, les défis de notre société, aujourd'hui, trouveront leur solution au niveau local, au niveau territorial, au niveau régional. Parce que c'est là qu'on pourra de mieux traiter les problèmes d'environnement, d'économie, mais aussi de solidarité, de logement, d'intégration. Tout simplement parce que les États n'ont plus les moyens ni la capacité à s'entendre pour trouver les bonnes solutions. Et donc, il va falloir que là, ici, chez nous, au niveau territorial, au niveau local, les femmes et les hommes s'organisent pour trouver ces solutions et pour agir. Et pour agir, ils ont besoin d'outils. Et ils ont besoin notamment d'outils financiers. Et donc, ils ont besoin de la banque. Et cette banque territoriale, il faut que ce soit la banque des entreprises, mais aussi la banque des particuliers. Il faut que ce soit la banque des riches et des pauvres. Il faut que ce soit la banque des jeunes et des vieux. Il faut que ce soit la banque des collectivités locales et aussi la banque des associations. Il faut que ce soit la banque de tous pour que, sur le territoire, elles puissent collecter l'ensemble des fonds et apporter l'énergie financière nécessaire aux projets des femmes et des hommes d'ici et à leurs initiatives. C'est justement pour ça que la banque coopérative a été créée, si on veut bien regarder. Et la banque coopérative, elle oppose au modèle centralisé des grandes banques qui ont leur site dans les grandes tours, dans les grandes cités. Elle oppose son modèle décentralisé avec sa multitude de centres de responsabilité qui sont autant de centres de décision. Et dans la banque coopérative, le pouvoir de décision est près des gens, sur le territoire. Voilà ce qu'est une banque coopérative. Et cette banque coopérative, elle répond de ses décisions et de ses actes devant ses clients, devant les sociétaires. Et ces sociétaires-là n'ont pas pour critères les critères de la bourse. Ils ont bien pour critères les critères de la valeur reçue, du service rendu. Et la banque coopérative est présente dans les circuits courts parce qu'elle est la banque de toutes les étapes des circuits courts. Elle soutient les entreprises, elle finance les entreprises sur la durée, elle soutient des filières en difficulté, elle agit aussi en respectant la responsabilité sociale. Et pourquoi fait-elle tout ça ? Elle fait tout ça parce que son sort est intimement lié à celui du territoire. Son destin et son développement sont les mêmes que ceux des gens du territoire, des acteurs du territoire, de son territoire lui-même. C'est ça la définition du mutualisme. Le mutualisme, c'est chacun bénéficie de l'association et chacun dépend de tous. Applaudissements